Salut, bienvenue dans le jeu de puissance ! On va tout de suite revenir sur un match qui se jouait cette nuit entre les Capitals de Washington et les Boston Bruns Les deux meilleures équipes de la NHL s'affrontaient donc cette nuit et ça s'est terminé par un match très serré, très très tendu comme on peut le voir sur ces images où Xeno Chara va s'expliquer avec Tom Wilson ça s'est terminé par une victoire des Capitals de Washington 3 à 2 avec un super TJ Oshii qui a marqué deux buts pour les siens comme celui-ci, un super but, un coast to coast ! Petite image insolite lors de ce match, c'est Alexander Ovechkin qui va aller mettre une mise en échec sur un arbitre c'est une image assez incroyable on se pose beaucoup de questions sur les réseaux sociaux est-ce qu'il l'a fait exprès, est-ce qu'il aurait pu l'éviter est-ce qu'un joueur de ce niveau-là peut faire une telle chose ça c'est des questions, chacun aura sa réponse propre dans tous les cas Washington qui continue à être en tête de la NHL Boston qui a un peu plus de mal trois défaites de suite, ça ne leur était pas encore arrivé cette année donc ça va être vraiment très très intéressant à voir jusqu'au bout cette rivalité entre ces deux équipes on passe à une équipe qui elle est sortie d'une spirale négative je pense aux Canadiens de Montréal qui se sont encore imposés cette nuit contre Ottawa grâce à un but de Ben Chariot en overtime et grâce à cette victoire, on a eu le jeune gardien Kaiden Primo qui a eu sa première victoire en NHL bravo à ce jeune gardien et on espère que pour la suite il fera aussi bien on continue la valse des entraîneurs il y avait déjà trois entraîneurs qui avaient été virés la semaine dernière et bien cette semaine, deux de plus Jim Montgomery qui s'est fait virer de Dallas ça n'a rien à voir avec le sport, c'est pour des raisons extra sportives il aurait fait des choses inappropriées pour un entraîneur d'après son club il a été remplacé par Rich Bonness un autre entraîneur qui s'est fait virer hier c'est Peter Debor Peter Debor, l'entraîneur des Sharks de San Jose et là, on est purement dans le sportif il s'est fait virer pour un manque de résultats il est vrai que pour l'instant, les Sharks de San Jose sont loin d'être qualifiés pour les playoffs il y a quelques joueurs qui ont passé des caps pendant cette semaine on pense à Sébastien Naou qui a marqué son centième but bravo à lui, Pietrangelo qui a marqué son centième but chez les défenseurs des Blues de Saint Louis c'est le deuxième à passer ce cap et Jack Echel est sur une super bonne série au moins un point sur les 14 derniers matchs le capitaine des Sables de Buffalo est vraiment très très en forme et on finit cette rubrique par un super but du capitaine des Canadiens de Montréal Sheeweber contre Pittsburgh dans une victoire des Canadiens bravo à ce capitaine, ce défenseur qui est juste incroyable et qui fait vraiment une super belle saison voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like un petit commentaire, vous la partagez moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles news de NHL ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz